Bonjour, je suis Yvorduna, coach de vie. J'exerce depuis à présent 20 ans. J'ai commencé comme sophrologue, c'était en 2000. Je me trouvais à l'époque sur Nice. Une formation que j'avais reçue m'avait donné les moyens de commencer assez rapidement dans le domaine de la relaxation. Puis, comme j'étais maître rééquil, de parfaire ce travail avec le soin, le traitement, l'attention à la personne. Et puis, très rapidement, comme à l'époque, j'étais beaucoup plus porté par des voyages et puis la compréhension du sens même de la vie, je suis parti parcourir le monde. Je suis allé en Inde, je suis allé au Pérou, l'Europe, etc. Mais ce qui m'a beaucoup le plus plu et le pays qui m'a de suite attiré, c'était le Pérou. J'y suis retourné de nombreuses années consécutives. J'ai à ce propos d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle « La sagesse des Andes ». J'ai eu l'honneur et la chance de rencontrer des chamanes aussi d'ailleurs le docteur Jacques Babi qui se trouve à Tarapoto, un médecin en pianu qui à l'époque avait décidé de créer une clinique à ciel ouvert pour s'occuper des personnes par le moyen du chamanisme, des plantes en même temps que de la science et de la médecine entourées à la fois de psychologues et de gens assez formidables. Et puis surtout, un autre personnage qui n'est plus de ce monde aujourd'hui qui est le docteur, pardon, il n'est pas docteur, on pourrait aussi le nommer docteur, donne-le au Bichildo parce qu'il en a tout à fait les qualités. Il a d'ailleurs été breveté par l'État parce qu'il faisait à l'époque de magnifiques soins et aidait des personnes vraiment à sortir de situations même de santé assez délicates. Donc avec eux, j'ai eu la chance de pouvoir faire un vrai parcours initiatique et de poursuivre ainsi ma quête du sens de la vie. Je me suis ensuite intéressé à des formations beaucoup plus tournées vers le développement personnel mais cette fois-ci dans le sens du coaching. J'avais conscience qu'on ne pouvait pas toujours me tenir par la main, qu'il fallait que j'aille puiser en moi des réponses et que je les rende responsables par mes actes. J'ai eu donc cette chance ensuite par ces formations que j'ai reçues. Alors des personnes clés comme Olivier Baselot, comme Jacques Fradin, comme Byron Cathy, comme Harry Palmer, comme toutes ces personnes qui m'ont été d'une grande utilité avec qui j'ai pu faire des formations splendides et bien sûr beaucoup plus axées sur les neurosciences, sur la physique quantique et de façon à pouvoir apporter des réponses qui ne soient pas à la fois des réponses absolues mais plutôt des moyens, des outils, des questionnements qui amènent à des réponses absolues pour la personne qui a fait l'expérience pour elle-même et des réponses qu'elle trouve en elle-même. Donc voilà, tout ça, ça a été mon parcours. J'ai ensuite, donc après avoir eu à nouveau des cabinets exercés dans différents points du monde et de la France, je me suis décidé à un moment donné de faire de la formation. Je suis devenu formateur, j'ai fait des formations présentielles, j'ai moi-même été formé comme je le disais un peu partout puis j'ai créé ce qu'on appelle l'écologie de la formation. Enfin, tout ça pour signifier qu'aujourd'hui, je me rends compte et grâce au confinement sans doute et bien que des fois, il est important d'amener des formations simples, directes, efficaces et sur des sujets spécifiques. Alors, je pense que le plus essentiel quand on veut démarrer dans la vie, c'est d'avoir confiance en soi. Je vous raconte, sans cela, c'est indispensable parce que sans cela, on ne peut aller nulle part. Donc, la confiance en soi et les signes de soi sont évidemment toutes deux liées et il faut pouvoir ressurgir dans cette confiance en soi, faire renaître cet atout majeur parce que nous venons au monde avec cette confiance en soi quand on est enfant. Quelque chose d'assez sublime, c'est que c'est merveilleux, c'est que c'est carrément naturel d'avoir confiance en soi. On ne remet pas, on doute tout ce que l'on entreprend quand on se casse la figure. Par exemple, on se relève. Je veux dire, s'il n'y a personne pour nous plaindre, on ne va pas se mettre à pleurer. Généralement, on se relève puis on tente de nouveau l'expérience de la marche. Quand on explore le monde, enfant, on n'est pas en train de douter. On est dans cette confiance absolue. On va vers des choses qu'aujourd'hui, on aurait peur même d'essayer de s'en approcher. Un enfant, lui, spontanément, va approcher chacune des choses parce qu'il a confiance en lui. Donc, ce qui est de l'ordre de la confiance et des estimes de soi, c'est déjà notre nature véritable. Évidemment, notre éducation, souvent, nous a mis à l'écart de cette confiance en soi puis le reptilien parce qu'il a sa forme et sa façon de fonctionner et qui consiste simplement à rejeter ce qui nous fait peur, ce qui nous angoisse, de manière d'une zone de confort qui peut être très inconfortable. Eh bien, j'ai l'air qu'aujourd'hui, on ait des mécanismes auto-sabotants. Alors, le résultat, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, il va falloir agir vite. C'est pour ça qu'une formation flash va permettre, et surtout parce que grâce à cet exercice que je vous proposerai en particulier et aux contacts relationnels que nous établirons ensemble, je vais vous proposer une sophro-hypnotisation qui sera personnalisée pour vous de façon à ce que vous puissiez faire cette mise à jour et recréer cette confiance en vous-même et recréer les mécanismes d'estime de soi. Voilà, cette formation flash, elle est donc, comme le fond on l'indique, flash rapide. Vous avez quand même toute une partie d'exercice à faire. Il y a quand même un entraînement, un vrai training. Et puis, donc, cette fameuse sophronisation qui arrive au bon moment lorsque nous aurons établi les codes nécessaires pour que je puisse vous la donner et vous pourrez ensuite la pratiquer. Voilà, cette formation, donc, elle est offerte à seulement 7 euros hors taxe. C'est à vous de décider maintenant et je sais que vous aurez très rapidement les témoignages qui vont avec cette proposition car j'ai déjà un grand nombre de personnes qui s'y sont intéressées et qui en sont déjà très satisfaits. Je vous remercie. Je vous dis à très très vite.